salut la compagnie bon retour sur ma chaîne bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui on va parler un petit peu du live stream donc on va regarder ensemble le live stream de War Thunder sur le patch 1.97 donc vous savez que bon on a eu déjà dans les devblogs des unités un petit peu nouvelles et tout ça et je suis absolument certain qu'on va en découvrir aujourd'hui sur ce live stream War Thunder donc restez avec moi je vais vous commenter tout ça parce qu'évidemment ils vont parler en russe ou en anglais donc je vais vous faire la petite traduction en français à tout de suite et bien voilà bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes donc dans le live stream de War Thunder avec notre ami Sean à droite donc notre présentateur vedette des stream live et le producteur à gauche BVD donc il va nous présenter sûrement les nouvelles unités qu'on n'a pas encore vu dans les devblogs de War Thunder alors par quoi on commence ils disent ok donc ils veulent montrer d'abord l'aviation parce qu'apparemment il y a pas mal de choses à voir au niveau des chars d'assaut britanniques ok donc ils sont très très fiers de leur lightning f6 ok ce n'est plus on a walk and on it, but finally we want to show and want to see how for you playing. All right, so British Electric Lightning. Yeah, British Electric Lightning F6. Okay. It's Super Sonic in the theater. And in our game, now, right now, after the update, after the release of this stage. Yeah, get the microphone a little bit closer, yeah. I don't have a problem. So, for the moment, you will lose absolutely nothing. Okay. And, yeah, it will be the most, to the fighter, the highest climb rate in the game. Okay. So, the climb rate, Slava showed me the aircraft, before the stream, just... We will show. We will show. The climb rate is just... Wow. So, it's a rocket, it's really a rocket. Yeah. That aircraft has to have the highest climb rate I've ever seen in the game. Okay. 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 It's about 300 meters per second. It's about 300 meters per second. BVVD. So, it's about 300 meters per second. So that you would know, it's not faster than the MiG or... No. It's still too much dead. Yeah, yeah. Well, yeah, it's about on par with Phantom and MiG. But the climb rate is much, much higher. Yeah. Par contre, their... Their serveur de diffusion est... ...est pas au top, hein. Vous voyez, c'est un petit peu flou de temps en temps. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est... C'est l'art stream, hein. On va voir un petit peu le bordel, hein. Alors, bon... 300 meters per second. It's really, really quick. Just take a look at this thing. It's basically climbed like a rocket. Ah, ouais. Yeah. And we still increase the speed. Ouais, regardez. Comme dit le producteur BVD. Vous êtes pratiquement à 90 degrés de grimpe. Et vous continuez à avancer dans les tours, hein. Regardez, 600 km heure et on continue à grimper. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est clair que les Britanniques... Ils vont être contents, hein. 4 000 mètres d'altitude. Maintenant, nous sommes perdus. Et ils commencent à... 4 000 mètres d'altitude. Et ils commencent à... 4 000 mètres d'altitude. Et ils commencent à... En fait... En fait... Ils se plantent là. Ils commencent à regarder un petit peu l'IAS. Qu'ils descendent. Donc, ils croient... Qu'ils descendent en fait. Donc, ils croient en fait qu'ils perdent la vitesse. Mais en fait, pas du tout. C'est le frottement de l'air, en fait, qui est calculé à l'IAS. C'est pas du tout la vitesse. Ils continuent à grimper et à prendre de la vitesse, ce truc, hein. 8... Action. Tu ne joues pas au jeu, petit coquin. Donc, bon, vous avez vu, hein. C'est manœuvrant. C'est manœuvrant même à faible vitesse, les gars. Donc, il n'y aura que deux missiles RR. Mais apparemment, ils sont extrêmement avancés. 18G, apparemment. 18, il dit. Donc, ça veut dire, en gros, 18G. On voit les deux canons en dessous, là. Oh, ça va être vraiment un jet assez sympathique pour les Britanniques. Enfin, pour le rang Britannique qui en a fort besoin, c'est clair. Et maintenant, nous allons... Est-ce que vous allez nous montrer comment ça va fonctionner ? Oui, oui. Oui, oui. Une très bonne manœuvrabilité, vous voyez. Donc, les missiles, ils sont avancés dans le sens que ils peuvent, en fait, avoir des coordonnées du radar. Et faire des corrections. Oui, si vous montrez un target avec le radar. Et vous n'avez vraiment besoin de... Vous n'avez vraiment besoin de... Vous n'avez vraiment besoin de face au target directement. Oui, parce que le Tracker... Oui. OK. Donc, avec ce type de missile, ils sont en train de parler de la mécanique, de la nouvelle mécanique de missile. Donc, le missile infrarouge sera couplé avec autre radar. Donc, il sera possible de coupler, en fait, le radar donné avec l'acquisition missile, qui la rendra beaucoup plus précise. Mais on a déjà un petit peu ça sur les MiG-21 et les F4 fantômes. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent... Parce qu'on a déjà ceux-là, en fait. On a déjà ceux-là. Donc, vous voyez, vous avez les touches radar. Le radar, hein. OK. Donc, le radar, apparemment, ne fonctionne pas très, très bien. OK. Donc, oui. Alors, on revient, en fait, à l'histoire avec... Donc, je vous disais, avec le MiG-21 et le F4. On a déjà cette mécanique pour ces chasseurs de OBR. On peut coupler, en fait, le radar, voilà, avec le petit carré vert que vous voyez. Et vous pouvez lancer le missile. Il sera extrêmement précis sur la cible qui arrive. Le radar va calculer précisément la distance et la portée. Donc, là, on est à 380. Donc, il l'a loupé. Donc, effectivement, ce n'est pas sûr à 100%. Mais c'est vrai qu'on connaît déjà, pour les détenteurs du MiG-21 SMT, MF et du Phantom F4, on a déjà ce type de mécanisme. Alors, je pensais que c'était un truc assez nouveau. Mais en fait, non. Ça existe déjà pour les MiG-21 et les F4. C'est ce qu'ils sont appelés. Merci beaucoup, Oofington. Ok. Donc, c'est bon. Il sera équipé comme ces comparses de OBR soviétiques, américains et allemandes. Oh, c'est vrai. Oui, absolument. Donc, c'est un travail en progress. Ce n'est pas final. C'est encore VIP. Et je ne suis pas sûr que nous pouvons le lancer dans cet update. Mais j'espère que nous pouvons le lancer. Oui. Donc, les gars, nous avons une nouvelle interface qui va être ajoutée dans le jeu. Donc, vous pouvez la trouver dans les contrôles de menu. Donc, voilà. Multi-fonction menu. Oui. 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 Donc, ce sera sous forme de bouton dans le HUD, donc dans le HUD du pilote. Et à partir de ce bouton, vous pourrez sélectionner un petit peu ce que vous voulez. Alors, ils ne savent pas si ça va être pour cette mise à jour ou pour la prochaine mise à jour. Donc, voilà. Il nous montre. Donc, voilà. C'est ce type de sous-menu qu'on peut avoir. Oui, d'accord. Vous voyez. Donc, on peut passer sur du radar, sur l'armement. Et puis, on peut justement sélectionner ce que vous voulez en jeu sans passer par le contrôle et puis quitter évidemment l'écran de jeu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne option. Je trouve que c'est pas mal. Oui. Donc là, en plus, ça vous évitera de configurer des touches et d'utiliser des touches pour ces boutons-là puisqu'il sera juste sur la molette. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont l'implémenter, quoi. Mais en tout cas, ce sera une très, très bonne amélioration, c'est sûr. Bon, les gars. OK. Le Lightning AF6, c'est bien, mais on aimerait bien voir autre chose. OK. Ils étaient en train de s'endormir sur le Britannique, là. OK. Donc, vous avez vu. Le Lightning AF6, c'est bon. C'est de la balle. C'est une roquette. OK. Donc, on va passer sur la Suède. Donc, voici les chars d'assaut. Les nouveautés. Oulala. Oulala. Il y a quand même pas mal de chars qui vont être ajoutés, les gars. Wow. L'arbre, il est énorme. Donc, vous pouvez faire Harry sur image pour voir un petit peu toutes les unités. Parce qu'il n'y a pas les petites icônes des unités. Mais il y a les titrages, en fait. Le FM 43, 44, mais ça, c'est en fait un canon sans recul. Là. Ou demain, on a plané de l'ouvrir. OK. Donc, demain, le Dev Server va ouvrir, les gars. OK. Je vous souhaite que vous êtes prêts pour le Dev Server. OK. Demain, ouverture du Dev Server, les gars. OK. On va commencer. FM 43, 44. Alors, c'est un… Sweden a beaucoup de véhicules unique. Oui. Un… 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 De production suisnois à 100%. Et un… Beaucoup de véhicules intéressants. C'est ce qu'il dit. En tout cas. Bon, le châssis est sur Panzer 3 T. Tchèque. D'ailleurs, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est un châssis tchèque, de morens panzer 38 T. Reste. Ça sieht bien. Mais... C'est… Un… 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 Voilà. Ouais c'est ça, donc c'est un canon sans recul, c'est ce que j'avais bien capté, on voit bien le cône à l'extérieur d'échappement, oh la vache, pas mal, intéressant, 150 mm, donc apparemment c'est que du HE, de l'obus hautement explosif les gars, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou les gars. Bon vous avez vu les graduations sont très très espacées, donc c'est un obus très lourd qui va retomber très vite, donc les tirs de précision oubliés, ouais donc ça pète, 150 mm hautement explosif, ça va faire beaucoup beaucoup de mal j'imagine à courte portée, par contre les shoots moyennes et longues distances, bah ouais, il va falloir être très très bon. Donc vous voyez la graduation, plus la graduation est espacée, bah plus le but est lourd et pas véloce en fait, il voyage très très lentement, vous avez vu, il est énorme. Même là, il n'arrive pas vraiment à avoir un tir précis sur l'ennemi, donc ça va être vraiment un truc assez compliqué quand même à manager. On va voir sur le KV2 là, regardez comme il retombe le truc, ouais, donc courte portée d'accord, mais longue portée, il va falloir se lever de bonheur pour avoir des tirs précis avec ce 150 mm. Vous voyez, il y a quand même 5,8 kg d'explos là-dessus les gars, ouais, 285 mètres par seconde, c'est très très peu, c'est un obus qui n'est absolument pas véloce. Donc c'est un BR 1.0, apparemment, donc évidemment il va péter tout à courte portée, il n'y a pas de soucis. 1.7, là on va, 1.7 de BR, ok, donc c'est un rang 1, battle rating 1.7. Eh, il y a quand même, regardez le blindage avant, c'est 50 mm les gars, ah, on passe sur un autre véhicule, oh là là, oh là là, c'est un canot automatique de 80 mm, c'est USH 405, donc c'est un lanceur. Deux missiles ? Ok, donc en fait, c'est un lanceur de roquettes d'hélicoptère, monté sur un véhicule à roues, blindé, bon. Mais regardez le blindage les gars encore, sur ce véhicule, on est sur du 40 mm incliné là, de fou, et 45 au-dessus quoi. Donc, bon, vous pouvez tirer les roquettes une par une, là-dessus, oh mais c'est un véhicule super rigolo, c'est clair. 50 mm de pénétration pour ces roquettes, non, roquettes anti-véhicule à charge creuse, oh là, 330 mm ! Ah ouais, d'accord, ok. Oula, ça, ça va faire du dégât les gars. Ce sont des roquettes de 80 mm à charge creuse qui peuvent percer 330 mm de pénétration, enfin d'acier quoi. 11 par magasin, oulala, donc 11 roquettes par magasin, par chargeur. Donc après, évidemment, une fois que le chargeur est capoute, donc est vidé, il va falloir un petit peu de temps, un petit peu de temps pour le rechargement, évidemment. Alors, il y en a combien ? 9 et 9,18, donc il y a 9 roquettes par tube, donc ça fait 18 roquettes pour les deux. Rang 4, Battle Racing 6.3. Super intéressant, et les gars, 80 km par heure, c'est ultra rapide, ultra rapide. Ouais, bon, déjà que les chasseurs, je veux dire, les chasseurs suédois premium, c'est de la balle, hein, je veux dire, ils sont trompés à mort, mais ils vont nous sortir des chars suédois qui vont défoncer tout le monde. Ok, donc les 12-7 apparemment vont percer l'avant de ce véhicule, hein, donc c'est, ouais, c'est encore, c'est pas encore les stats définitives, donc faites attention. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah oui, c'est le fameux SAVM43. 43 et 43, voilà, du DevBlog, donc le 105 mm, c'est un chasseur, mais ça en est un autre, d'accord. 105 mm canon, d'accord, d'accord, ah ouais, là, oui, quand même, il envoie de l'obus charge creuse, obus anti-blendage solide, et obus auto-explosif. Ouais, en 2, battle lighting 3.0, les gars, on va avoir mal aux fesses, hein, je vous le dis, hein, parce que là, il y a de très très bonnes munitions. Le blindage, bon, 50 mm, c'est pas dégueulasse non plus. Toujours sur base de châssis de Scharcheck, hein, de Panzer 38T. Ah, il y a quand même pas mal de véhicules pour les Suédois, les gars. Ah là là, votre stream est pourri, les gars. Et en plus, il est rapide, alors là, les gars, il est rapide, ouf. Ouh, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré le son, là, aussi. Le son a l'air un petit peu plus pêchus, là-dessus. Ok, bon, bah, 47 km par heure. Rechargement, 13 secondes. Ah, ok. Ah, le fameux Lago 1 qu'on a vu dans le devblog. Ok, donc un Suédois équipé d'un canon suédois de 37. Donc, il peut envoyer de l'obus APDS. Pour un 2.7 de BR, c'est très, très tôt pour la PDS. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là, War Thunder ? Ouais, on a de la PDS en 2.7 de BR. Ils sont fold-in-go, les gars, là. Armored piercing, high explosive shells, etc. Ok. Alors, il disait un petit peu dans le devblog que la mobilité n'est pas extraordinaire, mais bon, je vois que ça cavale quand même. Hop, là, la petite vibration du canon. Ouais, bon, là, il... Ok. Il y a quand même pas mal d'obus pénétrants et explosifs. En tout cas, des obus ultra intéressants. Très, très intéressants. 2.7 et avoir de l'APDS, les gars, c'est chaud cacao. Là, on va souffrir. Là, on va souffrir. Ah, donc ils vont nous montrer des véhicules de haut tiers, de haut rang. Ok, le STRF 90C. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau, celui-là, les gars. Productions domestiques, 100% suédois, rang 6, battle rating 9.3. Voilà, on est sur du véhicule blindé extrêmement moderne. Je pense que c'est pour ça qu'on va avoir aussi le Puma allemand, qui ressemble un petit peu à ce truc-là. C'est du 40 mm, avec, j'imagine, munitions intelligentes. Donc, munitions, flèches, détonations à distance. Oui, donc vous pouvez en gros l'utiliser pour de l'aérien et du char d'assaut. Tous les véhicules à peu près. Vitesse max, les gars, regardez, 77 km par heure, ça cavale. Alors, le châssis, c'est 30 mm de protection, mais c'est extrêmement incliné. Oui, il y a la thermique. Donc, vous avez droit à la vision thermique là-dessus. Ah oui, vision thermique. Superbe blindé, en tout cas. Il a un chargement très intéressant. En dessous, il y a une sorte de chargeur. Donc, il y aura trois clips, avec, donc, trois clips magasins. HL per gun, HL per clip. Per clip. Ok. Et entre ces trois clips, vous pouvez switcher immédiatement. Ok, donc, le rechargement, ça va être extrêmement rapide. Ou vous pouvez aussi sélectionner, évidemment, les clips avec certains types de munitions, etc. Bon, en gros, ça va recharger ultra rapidement. Et aussi, vous avez... Vous avez, comment c'est, vous avez... Vous avez un méconis de ammo rapide. Oui, dans le carousel. Ok, donc, les munitions sont disposées dans une sorte de carousel. Il y a encore 24 cellules et vous pouvez re-loader sous le canneau pour 40 carousel. Mais si vous avez perdu toutes les clips, vous devez re-loader de non-mechanism. Donc en fait les 3 premiers clips qui sont déjà attachés au canon, vous pouvez choisir par exemple 2 clips avec anti-charres et puis un clip anti-aérien. Et puis je pense qu'il y a un système aussi d'auto-loading system avec cette histoire de carousel qui va, si vous ne tirez pas, recharger automatiquement. Sauf si évidemment vous êtes au bout de la dernière munition, là il va falloir attendre un petit peu que tout se recharge, comme un peu les chars français avec leur canon automatique. Ça va frapper dur les gars, ça c'est clair. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette infantry-fighter ? Ultra moderne, ultra moderne, vraiment. Ça ressemble vraiment au Puma allemand, je pense qu'ils vont sûrement nous le présenter là. Bon attends, c'est pas du tout du Bradley là, c'est beaucoup plus moderne et puis en plus, beaucoup plus avancé au niveau de l'armement. Oui. L'armement, l'armement. Oui. L'armement, l'armement. Et la front plate. L'armement, la front plate. Oui, et la front plate. L'armement. Oui. Bon apparemment c'est un véhicule de toute façon de haut rang, donc j'imagine que tous les chars d'assaut modernes vont percer ce truc là dans tous les sens, mais bon peut-être le canon de 20mm ou du 12.7 ça peut survivre à ça, on verra en jeu. Mais super intéressant, vous avez vu, canon stabilisé, ça peut survivre sur de l'obus chimique de petit calibre ou alors de l'obus APDS de petit calibre aussi. C'est le blindé on va dire de reconnaissance le plus haut et le plus avancé dans le jeu. Et vous avez vu, là les graduations sont très très resserrées, ça veut dire que l'obus est évidemment extrêmement véloce. Très très véloce, ça part tendu. Voilà, vous avez les graduations, vous avez vu. On est quand même là sur du bon char, les gars. Donc ça a été introduit dans l'armée suédoise dans les années 80-90, donc un véhicule assez moderne. Ok, c'est toujours en utilisation dans l'armée suédoise. Ok, bon bah intéressant. Super intéressant, une bonne petite gueule en tout cas, j'aime bien la silhouette de ce véhicule blindé. Très chouette, très chouette. Je pense qu'il va être super fun à jouer. C'est V90-105 TML. Ok, donc un char suédois. Rang 6, Battle Rating 9.0, un 105mm là-dessus. Ah, un 105 français, les gars. Cocorico, c'est un CN 105 G2. Non, non, c'est French. C'est French, eh oui, c'est French patate. C'est du G2 qui est là-dedans. On dirait un AMX 10RC, les gars. Ah, c'est un premium. Ah, c'est un premium. Ok, donc un premium de 9.0, quoi. Avec une tourelle un petit peu qui ressemble à la MX-10RC. Et puis bon, un canon français 205. Ouf, ouais. Ouais, ouais, DM-23 évidemment. Il percute fortement en jeu. Je me demande si c'est un transport de troupes aussi, ça. C'est bizarre. Très bonne marche arrière, en tout cas. Marche arrière, pardon. Ouh là là. Très véloce aussi. Vous avez vu les graduations au niveau du canon. Mais les gars, je pense que c'est une tourelle d'AMX 10RC, ça. Le canon, c'est un AMX 10RC aussi. Ah, étrange. Par contre, il avance beaucoup plus rapidement que notre AMX 10RC. Ça, c'est clair. Notre véhicule à roues là. Bon, évidemment, la thermique. Oh, là, on va. Ouf. Ça va faire mal au cul-cul, ça aussi. Ah, quel dommage, ça. Leur stream est un petit peu pourri. Désolé pour ça. Donc pareil, le petit menu pour les chars. Donc ça, ça va être pas mal. Cette option, elle est super. C'est une bonne question. Oh, je me demande si ils vont ajouter la version 1.020 mm. Donc il y aura une version de 120 mm pour ce véhicule. Ok, donc le 105 mm sera un véhicule premium et le 120 sera dans l'arbre classique suédois. Tout le monde pourra le rechercher. Très chouette, les gars. Très chouette. 77 km par heure. Ça recharge un 9,7 secondes. Bon, après ça. Montre-nous la France, coquin. C'est un prototype. Et dans le main-tree, nous avons aussi une autre version de cette tank. STRV-103C que vous connaissez. Bon, c'est un véhicule premium qui est déjà... Qui peut être acheté. Sauf que celui-ci, bon, il sera dans l'arbre régulier. Donc 105 mm, L74. C'est un R6, 8.7 de BR. Ah, ok, donc ils ont amélioré la visée châssis. Vous savez que, en fait, le canon est vraiment fixe là-dessus. Donc c'est une sorte de tir avec le châssis. Donc il faut appuyer sur une touche et puis ça pivote droite-gauche. Et donc ils l'ont apparemment amélioré. Et vous savez que ce n'est pas encore trop au top. Si vous êtes un petit peu sur une petite butée ou quoi, vous descendez, vous reculez, vous avancez. Ce n'est pas super précis comme truc. Moi, c'est un truc que je déteste. Mais peut-être qu'avec des améliorations, ça peut être sympa. Donc il y aura une protection améliorée sur les obus chimiques. Donc HIT. Moi, c'est un véhicule très bas, de toute façon. Donc c'est un char. Ce n'est même pas un chasseur de char, c'est un char. Donc vous voyez, en fait, la petite molette noire là. Quand vous l'enclenchez, vous allez être sur le mode tir châssis. Et donc c'est le système qui pivote droite-gauche, bas, haut. C'est carrément tout le char qui devient, en fait, le canon. En fait, c'est entre les chars. Oui, c'est juste la destruction. Ok, ok. Sans un blast. C'est sûr, si il n'y a pas de pouvoir. Donc là, il y a... Donc en fait, cette petite cage que vous avez en face, c'est pour les obus HIT, évidemment. Ils vont détoner sur cette petite cage au lieu de détoner sur le char. Ça, c'est collu, hein. Parce que quand vous avez des petites brindilles ou des arbres et que votre obus HIT, donc chimique à charge creuse, touche votre petit arbre, il explose. Et le mec derrière, il est sauvé, quoi. Donc, obus Fumigen là-dessus, obus HIT, hautement explosif. Et obus, on ne le voit pas trop. Parce qu'il y a BVVT dessus. C'est de la flèche ou c'est... Non, c'est APDS. Ouais, c'est APDS. C'est de la destruction. Ouais, c'est de la destruction. Ok, donc en gros, il parlait depuis 5 minutes, là, sur les petites grilles devant là, juste pour casser un petit peu le flux de l'obus, en fait, pour que ça soit moins précis. Et comme je vous dis, sur les obus chimiques, donc à charge creuse, ça va détoner sur la grille au lieu de détoner sur le char. Donc là, la visée a été améliorée, donc la visée châssis, on va voir si... Ça serait bien, en fait, qu'il nous le teste sur, justement, une petite butée, parce qu'on est vraiment emmerdé quand on est sur une butée, ça redescend. Une fois qu'on est, en fait, sur la visée châssis, on recule, quoi, on ne peut pas bloquer, en fait, le char. Ok, donc vous avez vu, il y a d'autres, il y a des ajouts de blindage un petit peu sur le côté aussi, sous forme de panneaux blindés. Ok, donc un véhicule, bon, que les détenteurs du Premium connaissent déjà, mais je pense améliorer dans l'arbre régulier. Si vous voulez acheter la version premium, c'est votre chance d'acheter dans l'arbre régulier avec TechTree, c'est un peu plus sympa. Ah, ok, donc il y a toutes ces petites ailettes, un petit peu, c'est... Ah, ok, oui, d'accord, c'est une protection, justement, pour que les obus ricochent plus sur ces petits crans avant de pénétrer le blindage. Voilà, donc on va voir ça en jeu. Mais dans le Premium, vous n'avez pas cette protection, vous n'avez pas cette protection, apparemment. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le véhicule qui est disponible dans l'arbre sera mieux, en fait, meilleur que le Premium. Ça, c'est assez marrant, quand même. Donc, pour ceux qui adorent ce véhicule, il suffit juste de mettre un petit talisman là-dessus, vous allez faire des recherches autant que le véhicule Premium qui coûte 52 boules. Vous m'avez compris, hein. Parce que nous avons beaucoup d'arbre. Oh, oui, je l'ai vu. Pouvez-vous montrer le TechTree une fois, juste le nombre de lieux qu'on a dans l'arbre ? Oui, vous voyez, c'est beaucoup. Vous pouvez, en fait, faire un arrêt sur image pour voir un petit peu toutes les dénominations. Mais il y a du monde. Il y a du monde qui va arriver chez les Suédois, ça, c'est clair. Ok, donc, il va nous montrer des Suédois. Ah, ben voilà, le J-35D. Oui. Wow. Bon, mais les Draken, les Vigen et compagnie vont arriver, hein. C'est le jet de la top tierne pour la France-Sweédois. Oui, donc là, quatre missiles RR, on le voit déjà là. Le J-35D, Draken. Drakken. Drakken. Je sais pas, c'est un aéroport multi-role, non ? Oui, il a beaucoup de versions. Différentes versions, encore une fois, des targets de l'arbre, des intercepteurs, des bombes, des combats de l'arbre. C'est presque ça. Donc, c'est de Draken. C'est des targets de l'arbre, oui. Ok. C'est bien sûr, on a des missiles guidants, des missiles guidés. Oui. C'est des combien de jets, ça ? Ah ouais, ouais. Vous aimez ça ? Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ça va faire aussi de l'attaque au sol. Donc, c'est un multi-role, les gars. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jet supersonic jet ? C'est un jet supersonic jet ? Pour, justement, être compétitif avec, ben, justement, le Lightning F6, les MiG, 21 SMTMF, évidemment, les F4 Phantom. Ne me dites pas qu'ils ne vont pas mettre le Mirage 3. C'est pas possible. Toutes les nations vont avoir des super chasseurs supersoniques en 10-3. Et nous, on va se retrouver une main devant, une main derrière, quoi. Ah ouais, donc, je crois que c'est le Draken, ça, si je me souviens bien. Donc, très, très bon, très, très bonne manœuvrabilité. Donc, ils disent que c'est vraiment une incroyable manœuvrabilité. C'est pas le jet le plus puissant au niveau de la motorisation. Par contre, il est extrêmement manœuvrant. Ah oui, il peut, évidemment, faire, vous savez que les MiG et les Sukhoi soviétiques peuvent faire cette manœuvre évasive. Donc, pour que les ennemis qui sont à vos 6 puissent, en fait, vous dépassent. Donc, c'est la manœuvre qu'ils appellent du Cobra. Donc, en fait, il se met carrément à 90 degrés. Donc, évidemment, avec la portance de l'air, il s'arrête complètement. Et puis, donc, l'ennemi le dépasse, puisque, évidemment, l'ennemi balance la puissance à max, quoi. Donc, il va le dépasser. Et puis, après, hop, il retombe sur les 6 de l'ennemi pour le shooter. Donc, on appelle ça la manœuvre du Cobra. Dans les russes, on spécialiste. Non, 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 non. Ce n'est pas un tank de fuel. 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 Donc, en dessous, vous avez des pods de roquettes. Donc, d'attaque au sol. Il va être extrêmement manœuvrant, les gars. Ça va être un poison. Lui, en dogfight, je pense que vous ne le prenez pas. C'est, je pense, le premier jet qu'on pourra parler vraiment, où on pourra parler de dogfight. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Ah ouais, ben là, laissez tomber. Vous avez intérêt de ne pas rentrer dans un combat en dogfight avec ce truc-là, parce que vous êtes mort. Et en plus, et en plus, c'est un Super Sonic. C'est vraiment important. Waouh, les Suédois arrivent en force, les gars. Ça va fracasser. J'aimerais bien savoir la vitesse de ce machin. En tout cas, bon, le truc, il est... Enfin, moi, je le trouve beau. C'est vrai qu'il est très étrange. Enfin, tout ce qui est Draken, Vigen et tout ça, c'est un peu des designs étranges. Mais moi, je le trouve beau. C'est un truc un peu futuriste. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme ça tourne. Et ça monte dans les tours. On est déjà à 600 km heure au niveau de l'IAS. En speed, vous voyez, là, c'est le speed réel en kilomètre par heure. On est à 800 km heure. Donc, Super Sonic extrêmement manœuvrant. Ça va être un magnifique dogfighter. Et en plus, multi-roll. Donc, vous avez vu, là, il était un petit peu trop rapide. Et il a fait une charge et l'air. Surcharge et l'air. Oh là là. Donc, multi-roll un petit peu comme les Français. Vous allez emporter de la roquette anti-chars, anti-véhicules. Vous allez avoir sûrement de la bombe. Vous allez avoir, évidemment, des missiles RR. Je n'ai pas vu si c'était des 18G. Mais j'imagine. Puisque bon, c'est un 10.3. Donc, c'est pour faire la nick un petit peu au MiG-21, au F4 Phantom. Donc, c'est sûrement des 18G. Quoi que là, je vois, ça ressemble plutôt à du 10G, là. Mais bon. Donc, évidemment, pas nâché. Vous avez de l'attaque au sol plus la défense RR. Donc, c'est plus utile pour les grands targets. Ouais. Et en dogfight ? Ouais, il parle justement de dogfight. Les gars, là, en dogfight, on a le japonais version Super Sonic. Ah ouais. Donc, s'il fait la manœuvre du Cobra, regardez. Il va carrément se mettre en situation de décrochage. Et retomber sur vos six. Ouais, regardez. En plus, il en parle. Il parle des zéros japonais. Donc, vous voyez, je pense qu'il pense la même chose que moi. Ça va être un petit peu le zéro supersonique du jeu. Ultra intéressant. Mais ça, ça me donne envie de le jouer, par contre. Vous voyez. Ouf. C'est quoi comme missile, ça ? Ouais. C'est sûr que ce chasseur, il va être super sympa. Rb-24 air-to-air missile x2. OK. OK. Une nouveauté. Une nouveauté qu'il veut montrer. Ils sont en train de... Ils sont en train de palabrer sur le minutage. S'ils doivent le faire ou pas, blablabla. Allez, vas-y, t'as le temps, BVVD. Ouais. Donc, il y a un stream ruche, ça. Donc, T-72B. Oh, ouais, baby. Still used to this day. In many, many countries. Hey, what's up ? On Twitch, is that Twitch ? Steam. Hey, Steam, what's up ? We're in the top page right now. On the landing. Hey, Halo World. We're showing off the new update for War Thunder 1.97 Viking Fury. OK. Ils sont sur Steam. T-72B. Oh, il a dit qu'il y avait des nouveaux hélicoptères. Donc, hélicoptères EES à la fin. Donc, au pluriel. Donc, il n'y aura pas que le cam-off qui a été présenté dans le Devlog, les gars. Donc, attendez-vous à avoir d'autres hélicos. Alors, ça, ça va ravir les gens qui détestent les hélicos en jeu. Oui. Donc, un T-72B, les gars. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. J'adore aussi ses charges. C'est une mise à jour du T-72. OK. Donc, un T-72B, ils ne vont pas nous filer l'arbre français, les coquins, là. OK. OK. Donc, c'est une mise à jour, en fait, c'est une upgrade du T-72A avec un nouveau châssis, nouvelle tourelle, etc., nouvelle protection. Donc, un nouveau char, en gros, quoi. Ça va ressembler à un T-72A, mais c'est, voilà, c'est un nouveau char, en gros. Il a, je pense, le châssis le plus protégé sans erreur. OK. Donc, apparemment, ce char-là a la plus grande protection au niveau du châssis sans les briques erreurs. Donc, je pense qu'il va être assez sympathique. Oui. C'est assez basique. Mais je pense qu'on va ajouter, dans un prochain update, une version de T-89 avec Contact 5. Oh, wow. OK. Donc, dans une prochaine version de patch, ils vont upgrader ce T-72 avec des briques Contact. Contact 5, exactement. Donc, là, une protection beaucoup plus avancée que les Contact 1 que l'on a en jeu déjà. Donc, le Contact 1 protège certains obus, le Contact 5 protège sur pas mal d'obus, voilà. Ah oui. Donc, une nouvelle fumée. Donc, une nouvelle fumée. Donc, une nouveauté au niveau des dégâts de feu. Donc, on a de nouveaux effets de feu, de fumée, de destruction au niveau de la motorisation aussi. Là, il n'a absolument pas de dépression. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, nouveaux effets. Donc, bon. C'est un petit plus pour le jeu. C'est toujours joli. Oh, il n'y a aucune dépression sur ce T-72 B. Ah, un joli modèle en tout cas les gars. Super chouette. Donc, oui. Donc, la marche arrière sera aussi nulle que les autres. Donc, c'est ce qu'il disait. En fait, il explique un petit peu les tactiques du pacte de Varsovie. Donc, voilà. C'était une avancée extrêmement rapide avec un nombre incalculable de chars. Et puis, évidemment, protégé par l'artillerie qui balançait du pruneau sur l'avant des chars. Voilà. En gros, c'était la doctrine soviétique à l'époque. Voilà. Donc, vous voyez. Nouveaux effets de fumée, de feu. Montre-nous l'arbre français, BVVD. Montre-nous l'arbre français. Fais-nous plaisir. Sors-nous le mirage. Bon, en tout cas, super char. Pas de problème. Et là, il est en train de regarder sa montre. Ah, ok. Un nouvel hélicoptère Camoff 29. Ouais. Mais ça, on l'a déjà vu dans le dev blog, les gars. Ouais. K-52. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous ferez arrêt sur image. Mais là, on a vu le K-52, vite fait. Donc, un hélico de transport multi-role. Voilà. Transporteur de troupes. Attaque au sol. Donc, vous avez vu, il y a le K-59 qui a été présenté là. K-59 qui ressemble un petit peu plus à un hélicoptère d'attaque. Alors que lui, bon, il fait plus hélicoptère de transport. Je ne savais jamais qu'il avait un canon. Ouais. Un canon de 30... Ouais, c'est 30 millimètres. Voilà. Je vous avais dit, sur le dev blog, il y a du flair là-dessus. Il y a aussi de l'électronique de contre-mesure. Comme sur le HV-24 Inde. Donc, vous voyez. Il est tout petit, en tout cas. Ça, c'est clair. Il l'avait appelé de fat boy, nimble, nimble fat boy. Effectivement, il est tout petit, tout gros, on va dire épais, mais tout petit. C'est important d'avoir un bateau. Oui, c'est assez haut quand même, mais c'est très très petit. Donc, le cockpit n'est pas encore complètement modélisé. Ouais, donc bon, un hélico d'attaque. Ah bon. K-52. Les internautes ont vu aussi l'image du K-52. Donc, j'imagine qu'ils vont terminer là-dessus. Ça va ravir les amoureux des hélicos. Ouais. Donc, le K-29 dont on a déjà vu ça en dev blog, je vous l'ai déjà présenté. Allez, montre-nous le K-59. Bon, de la protection, on peut à droite à gauche, on s'en fout un petit peu. Ah, ils vont arrêter le dev blog, le streaming. Ah, le F4E Phantom 2 rentre dans le patch 1.4.17, les gars. Oh là là. Les Japonais, évidemment, ont leurs petits fantômes aussi. Donc, EJ. Donc, deux fantômes qui rentrent dans War Thunder, chez les Etats-Unis et chez les Japonais. OK. Donc, en fait, la plus grande différence entre le F4C et le F4E, c'est que le F4E, lui, est équipé d'un canon rotatif de nez. Et vous n'avez pas, on va dire, l'obligation de mettre des pots de canon sous le fuselage. Donc, évidemment, quand vous avez le canon donné, vous êtes beaucoup plus aérodynamique. Oh là 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 là. Ah ouais, il y a du monde au balcon, les gars. Pour de l'attaque au sol, ça va être la fête du steep. Ah ouais, ouais, ouais. Oh wow. Roquettes unies. Ah ouais. Ce sont des roquettes unies. D'attaque au sol. Ah ouais. C'est une autre différence, une autre différence pour notre jeu. Tu as Air-Wire, RVR. Et je sais si tu étais en train d'atterrissage, BVVD. Ah ouais. OK. Ça y est, il a cassé ses flaps. OK. Donc, vous pouvez balancer du flare là-dessus. Qu'est-ce qu'ils sont effacés ? Contre des missiles Air-Air. Donc, il va falloir configurer une touche pour cela, les gars. Mais quand même l'emport de bombe du Phantom, c'est quand même la lueur. OK. Donc, on ne peut pas vraiment discernir. C'est à travers les sources plus chaudes que l'on voit. Donc, les flares sont efficaces sur certains missiles, notamment les premiers missiles infrarouges qui étaient extrêmement perturbés par la chaleur, comme la chaleur du soleil. Donc, on va commencer par un stream russe qui va montrer des choses que nous n'avons pas montré pendant l'anglais. OK. 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 Bon, les gars, c'est terminé en ce qui concerne le live stream anglais. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu du côté russe ce qui se passe. Par contre, bon, le côté russe, je ne pourrai pas vous traduire parce que je ne parle absolument pas russe. Allez, salut à tous et merci d'être passés. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour supporter ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh !